Là, les brebis sont en bas, dans le bois. Je vais l'envoyer par la gauche, je les chercher par là-bas. Il va les ramener par là. A l'aide d'un sifflet, Lionel Vrignon guide Farouk, bordère colis de 4 ans. Chaque son de l'instrument est une consigne pour l'animal. Mener le troupeau de moutons dans une direction, regarder en arrière ou encore rester à l'arrêt. 3 ans de dressage ont été nécessaires pour le berger, qui élève depuis plusieurs années la race, réputée pour sa bonne aptitude au travail. Je lui ai eu connaissance de cette race de chiens. A l'origine, mes parents avaient des troupeaux, mais comme on disait, des bâtards, des chiens de la ferme. Et quelqu'un m'a dit, comme dit la chanson, qu'il existait une race de chiens exceptionnelle qui venait d'Angleterre et qui était tout à fait formidable au travail sur le troupeau. Retraité depuis 2 ans, Lionel se consacre désormais à sa passion et participe régulièrement à des compétitions nationales et internationales. Il est également juge lors de concours. La discipline demande de la patience et de la rigueur. Chaque participant doit passer 5 épreuves. On a plusieurs épreuves. On en a 5 principales. C'est la recherche, l'amener. Ensuite, on a le triangle, c'est-à-dire le chien. Il vous pousse devant lui, entre vers lui, puis il revient vers vous. Et ensuite, on sépare des brebis. Il y a des brebis de marqué, il doit les séparer, les trier. On a une mise en parc. En France, ils sont une centaine de conducteurs de chiens de troupeau. Les 30 meilleurs sont sélectionnés pour les championnats de France. Prochain objectif de l'éleveur, réintégrer l'équipe de France. Avec Faroq, on va aller sûrement près de Dijon, dans les Côtes d'Or, cette année, au mois de septembre. Championnat de France. Mais ensuite, moi, c'est l'année prochaine, dans 2 ans, d'intégrer l'équipe de France. Ce week-end, plusieurs conducteurs de chiens de troupeau seront présents à son domicile pour un concours sélectif de la Coupe de France. Merci.